Merci de nous regarder à travers le monde, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Njo Léo. Monseigneur Sikoulipalouk Mélixéde qui réconforte les chrétiens de son diocèse de Butembo-Béni, qui traverse un moment très difficile, donc un moment de guerre dans sa région. Dans ce diocèse, il s'était plusieurs déplacés, fouillant les combats des terroristes du M23 aux alentours de la commune de Kanyaba-Yonga, dans le territoire de Loubero. Honore qu'il vous interrogez par la rédaction de Léo Njo Léo Ceprela, catholique, demandant aux forces armées de la République démocratique du Congo de barrer la route à l'ennemi et aux chrétiens de soutenir par tous les moyens les forces armées de la RDC qui combattent les terroristes du M23 pour le retour de la paix. Chers internautes, il faut savoir que ce prélat catholique, surtout, il appelle le gouvernement à alléger la souffrance qu'endure cette population meurtrie. Suivez Monseigneur Sikoulipaloukou Mélixéde qui réconforte les diocèses de Butembo-Béni dans ses propos. J'essaie d'exprimer ma grande compassion pour ces nouvelles situations qui ont amené beaucoup de nos papas, mamas, frères, soeurs et enfants à se déplacer, à quitter Kanyaba-Yonga vers le nord ou même vers le sud. Et pour aller vivre à refuge, ils étaient déjà dans une situation très très précaire avec les nouvelles que j'avais. La promiscuité entre les déplacés qui étaient venus du diocèse de Butembo et qui s'étaient arrêtés dans cette zone, les Akanyaba-Yonga, Kaina, Kirumba et là j'avais des nouvelles, c'était déjà beaucoup et maintenant ce dernier jour encore, le nombre aura augmenté excessivement et donc ce qui suscite énormément de... a besoin à tout, dans une précarité absolue et pour autant que je sache, on n'a pas encore appris qu'il y ait du secours humanitaire. Nous n'avons pas comme église de moyens que la Caritas pourrait mettre en œuvre pour les aider, mais il faut considérer que chacun de nous peut suppléer, tant soit peu, comme nous le disons toujours, de venir en aide à toutes ces personnes. Les grands problèmes, c'est que nous en avons partout, nous en avons déjà ici à Butembo. Alors, la question c'est toujours ça, bon, c'est vrai, il y en a qui, les familles, ne savent vraiment plus d'espace pour accueillir tous ces déplacés. Donc, nous les éviter maintenant à passer aussi à... Je crois que là, le minimum qu'on puisse faire, c'est au moins d'avoir une prière pour toutes ces personnes. Dieu qui voit nos besoins, qui voit nos situations, il peut susciter dans le cœur des hommes d'ici ou d'ailleurs un peu de compassion qui amènent à donner, à partager de ce qu'on a. Alors, Monseigneur, avez-vous aussi un message en particulier au gouvernement et au Congolais, soit aux autorités militaires qui sont basées à Kanyabayong, dans le cadre de barrer la Russie-Bangasse terroriste ? Oui, donc nous, moi je donne ma propre opinion. Quand j'ai appris qu'ils venaient pour aller défendre, aller protéger le Nord du Nord Kivu, je pensais qu'il ne vaut pas s'arrêter à Kanyabayonga, qu'il devrait descendre plus bas, où se passaient les... où les dangers n'étaient pas encore... n'étaient pas encore toujours arrivés. On n'avait pas encore entendu que dans le parc, la mouniscule était encore là, il y avait... Donc c'est dire que... je pense que c'est là qu'ils allaient. à apprendre qu'ils se soient arrêtés pendant plusieurs mois, sur les collines, sans jamais descendre dans la vallée. C'est un peu ça qui est surprenant. Et avec le risque, je ne sais pas s'ils avaient déjà suffisamment. Peut-être que les armes, nous supposons qu'ils sont venus avec les armes, mais à terme de soutien, une logistique complète, en nourriture, en armes, est-ce qu'ils en avaient suffisamment pour ne pas créer, ajouter une espèce de sécurité à une population déjà insécurisée, et n'accède plus aux champs, et il n'y vaut plus loin. Donc aujourd'hui, j'imagine, c'est un véritable drame, que tout cela s'ajoute maintenant, un déplacement des déplacés, et plus ceux qui étaient habitués, qui se sont déplacés, ça va aller jusqu'où ? Donc voilà, des questions qu'on peut se poser, et nous sommes administrés, nous avons... nous passons que tous ces rapports-là arrivent au sommet. Et... la grande question, oui, étonnement, c'était que... on a dépassé presque six mois avant même d'avoir le gouvernement. Ça fait bientôt, je ne sais pas combien, ça va être deux semaines qu'on a nommé le 1er. Le travail n'a pas encore commencé. Il faut qu'il se mette au travail, qu'au centre, qu'il y a des priorités, qu'il se préoccupe de... de ce qui se passe chez nous ici. ouais. Ouais. On devrait le sentir et le voir. Mais... bon, je ne sais pas si vous, ouais, qui habitez à la ville, qui êtes journaliste, si vous avez... plus d'informations que moi, mais je ne... j'ai eu sur l'état de suivre ce qui peut se passer à la radio, je n'entends pas qu'il y a... mais c'est beaucoup plus, sinon il y a des déplacés massifs de ce côté-là. Donc nous continuons à prier pour eux et... les premiers à pouvoir donner des rapports exhaustifs, ce sont ceux qui nous gouvernent. Les autorités de l'état de siège, ils sont partout, leurs délégués, ouais. ou en passant par la confirmation par-ci, par-là, je rencontre encore des délégués du gouverneur. Bon, qu'est-ce qu'ils en... ils... ils donnent comme rapport à leur hiérarchie. Et cette hiérarchie, qu'est-ce qu'elle fait de ce rapport-là, si ça arrive ? Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Voilà. Vous avez suivi Monseigneur Sikouli Paloukou Meleksede qui avait dégusté sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada